Musique de générique Ce sera une vidéo de mode qui a été réalisée par un de mes potes Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour ceux qui seraient tentés d'aller voir Donc il fait beaucoup beaucoup de vidéos de mode, c'est assez WTF sur GTA V ou même d'autres jeux Donc dans cette vidéo je vais tout simplement parler des informations, des dernières informations qui sont tombées sur GTA V Donc les informations sur Next Gen Je vais vous dire directement où est-ce que j'ai pris ces informations Donc je ne les ai pas pris directement du site Rockstar Social Club Je me suis tout simplement muni d'une application en fait Je ne suis pas partenaire avec cette application, rien à voir C'est juste une application que je connais depuis très longtemps qui m'a été présentée par un ami Et en gros cette application, je vous mettrai le titre, le nom de cette application pour que vous puissiez la télécharger si jamais ça vous tente Et en gros sur cette application vous recevrez toutes les actualités de vos jeux préférés en temps réel Après vous pouvez catégoriser et arranger comme vous le voulez l'application C'est à dire que si vous voulez recevoir des news sur GTA V, vous mettez GTA V et vous ne recevrez que du GTA V Si vous voulez recevoir du Call of Duty, du Forza ou même autre chose Vous allez recevoir toutes les informations Donc c'est des informations officielles C'est une application qui est vraiment bien réputée Donc elle s'appelle Happy Gamer Donc vous pourrez la télécharger sur Android ou même iTunes Et du coup après vous avez des informations La plupart sont tous vrais Parce que moi je suis cette application depuis longtemps Et toutes les informations qu'ils ont pu donner sont tout simplement réelles Donc c'est pour ça que je vais vous faire part de quelques informations Même si je sais qu'ils sont déjà tombés Mais j'avais pas eu le temps de vous faire une petite vidéo sur ça Parce que je trouve que c'est quand même important Donc en ce qui concerne GTA V sur Next Gen Donc comme vous le savez GTA V sortira le 18 novembre sur PS4 et Xbox 360 Xbox One plutôt Et du coup en gros Rockstar a validé des choses Mais moi je vais les dire depuis l'application Donc en gros une toute nouvelle vue subjective Pour les véhicules permettant de voir l'intérieur de l'habitacle Dont le compteur de vitesse etc Les ampoules etc Donc là ça me paraît être quelque chose de potable Et quelque chose de possible Étant donné qu'ils ont parlé d'une vue D'une première vue à la première personne C'est vraiment super C'est vraiment super je pense Il y avait quelques glitchs sur ça Mais je ne les avais pas fait sur ma chaîne Parce que je ne trouvais pas ça très intéressant Vous pourrez aussi avoir une vue subjective à pied Donc que ce soit en voiture ou à pied Comme ça vous pourrez faire style que c'est vous dans Los Santos Après je ne sais pas comment ça va s'organiser Peut-être en appuyant sur back Je ne sais pas peut-être De nombreuses easter eggs et des événements aléatoires dans le mode histoire Alors en ce qui concerne les événements On peut peut-être s'attendre le 31 octobre A un événement du style Halloween Parce que Rockstar est vraiment fan à des événements Et je pense que Halloween va vraiment être fêté par Rockstar Peut-être en faisant un événement Ou peut-être en mettant des costumes de zombies Ou même des costumes de mort vivant Je pense que c'est possible comme idée Ça peut être intéressant De tous nouveaux animaux dans Los Santos Alors là ça n'a pas été précisé Ça a été précisé par l'application Mais ils l'ont mis avec un point d'interrogation C'est-à-dire qu'ils ne savent pas Rockstar non plus ne sait pas Il y aura peut-être des nouveaux animaux sur GTA V online Et non pas que sur le solo Mais là il y aura vraiment peut-être des animaux sur le online On peut peut-être s'attendre à ça De nouvelles armées, de nouveaux jeux, de nouveaux jobs De nouveaux véhicules Et de nouvelles spécificités de personnages dans GTA Online Alors des spécificités Alors là je ne sais pas comment l'interpréter Peut-être qu'on pourra avoir des pouvoirs Bah des pouvoirs c'est un peu un grand mot Mais des compétences comme dans le mode solo C'est-à-dire que Bah quand Franklin il... Je ne me souviens même plus des compétences Je crois que Michael c'était le ralenti Ou un truc comme ça Et peut-être qu'on pourra avoir cette jauge C'est-à-dire la jauge jaune Qui apparaît en dessous de la mini-carte Les joueurs pourront transférer leurs personnages De PS3 ou Xbox 360 A PS4, à Xbox One et à PC Et recevront un garage gratuit Puis un nouveau garage Tuitement de nouvelles armes Et un nouveau garage en online Donc vous allez recevoir des nouvelles armes Et un garage complètement gratuit Alors est-ce qu'il y aura les villas ? Est-ce qu'il y aura de nouveaux garages ? Je ne sais pas On verra bien sur Next Gen de toute manière Un nouvel écran de sélection de personnages amélioré Donc ça c'est ce qui concerne le design Et un mode d'édition vidéo Permettant de filmer vos parties Mais cela sera disponible Je pense que sur PC Mais franchement Les informations que viennent de nous révéler l'application Donc sachez que ces informations sont sorties depuis 2 jours sur l'application Donc c'est-à-dire que vous êtes même au courant Avant que tout le monde fasse la vidéo C'est vraiment très très bien je trouve Vous pourrez la télécharger Comme je le dis je ne suis pas partenaire avec eux Donc ne commencez pas à vous imaginer des trucs dans les commentaires Je ne suis pas partenaire du tout Cette application mon pote me l'a montré il y a à peu près un an et demi Et j'y jette tous les jours un coup d'œil Afin de vous donner des informations sur les réseaux sociaux Une dernière petite règle que l'application a pu donner Bref vous pouvez constater que l'annonce la plus fracassante Reste cette annonce de la vue subjective Qui rappelons le déjà été disponible sur GTA 4 PC Grâce aux nombreux modes de la communauté Un nouveau moyen d'être plus immergé dans l'univers de Los Santos Qui devrait plaire à beaucoup de joueurs A priori Et vous qu'en dites vous ? Bah écoutez après sur l'application vous pourrez donner vos avis Lâchez un petit like en fait Ça fonctionne sous forme de smiley si vous dites que l'article est bien rédigé Ou des trucs comme ça Et du coup voilà Après vous vous pouvez laisser vos avis dans l'espace commentaire Je pense que ça peut être très intéressant de voir ce que vous vous en pensez Et du coup voilà On arrive déjà à la fin de cette vidéo En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un petit partage Ça me ferait vraiment très très plaisir Et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V Ou d'autres jeux Allez ciao bébé tout le monde Sous-titrage ST' 501